Hey, c'est les amis ! Voilà, je viens vers vous pour vous transmettre un petit message. Franchement, les gars, je ne vous remercierai jamais, jamais assez à toutes ces personnes qui me suivent sur tous les plateaux de réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, YouTube, Facebook et j'en passe. Là, sur TikTok, comme vous pouvez le voir, on est arrivé à la barre des 25 cas. Franchement, ça fait grave, grave plaisir. Merci à vous tous pour vos abonnements. Alors, comme je le dis souvent, 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 je ne suis pas un pêcheur qui peine de mine. Je suis un pêcheur comme tout le monde, qui en apprend, qui essaie de partager ses connaissances. Je suis quelqu'un où je ne me prends pas la tête. Je vais toujours dans la simplicité. Je pense que beaucoup d'entre vous qui ont pu partager des pêches avec moi pourront le confirmer. Je reste dans la simplicité. Je fais des pêches sans prise de tête. Alors, oui, c'est vrai, j'ai fait pas mal de pêches cette année 2024, dans des petits plans d'eau, dans des mares, où j'ai fait juste 2-3 sorties à la carpe. Donc, bon, voilà, c'était un choix que j'avais fait cette année. Je voulais plus me concentrer sur la mer. L'année prochaine, 2025, je vous l'annonce. Il y aura, ça sera toujours la même situation. Je ferai toujours des petites sorties en eau douce, mais ça sera de temps en temps dans ma mare. Voilà, dans ma petite mare. Après, j'irai peut-être des sorties de pêche prévues avec des poteaux en étang. Mais voilà, ça sera toujours dans le même principe. Je resterai à fond dans la mer. Parce que l'année prochaine, je vous l'annonce, pour 2025, il va se passer beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Je vais vous proposer autre chose niveau contenu. Il va y avoir des rassemblements. Comme là, à l'heure actuelle, nous avons un rassemblement que j'ai organisé avec mon pote Damien. Ce 19 octobre. Où, voilà, ce sera un moment du partage pour VLT. Bref, je vous invite à aller voir sur les autres plateaux de forme de réseau. Vous verrez le truc. Mais voilà, il y aura des trucs comme ça. Mais l'année prochaine, il y aura un changement sur les rassemblements. Je ne vous dis pas plus. Vous aurez la surprise. Donc, voilà. L'année prochaine, c'est pareil. Il y aura des sorties en mer, mais dans d'autres endroits différents que moi-même, je ne connais pas. Je vais essayer de me lancer un peu plus dans les concours aussi en mer. Parce que celui-là que j'ai fait récemment, il n'y a pas longtemps, franchement, j'ai kiffé. Et ça m'a donné à fond envie de leur faire. de revoir des gens, voilà, discuter avec eux, échanger, voir des abonnés. Voilà, j'ai pu parler avec eux. Puis avoir tous ces petits, comment dire, ces petites paroles d'encouragement. Franchement, tout ça, ça me donne beaucoup de force. Même vos messages, quand je reçois des messages très sympathiques de me dire de continuer de ce que je fais, franchement, ça me donne énormément de force et ça me pousse à continuer à le faire. Alors, quand je dis, oui, 25 cas, après, bon, voilà, je vous dis, ne cherche pas plus. Je suis un pêcheur comme tout le monde qui aime bien dans le partage. Donc, voilà. Donc, les amis, je vous leur dis, mais ça vient du cœur, franchement, ça vient vraiment du cœur. Je ne vous en dirai jamais, mais jamais merci pour tout ça, pour tous ces commentaires que je peux avoir sur toutes mes plateformes de réseaux sociaux, même sur mon YouTube, PêcheData62, où, voilà, ça fait un an et demi que je suis vraiment à fond dessus. J'ai des commentaires aussi qui ne sont pas ouf, on va dire, mais bon, on peut plaire, on ne peut pas déplaire, on peut déplaire à certaines personnes. Voilà, moi, je ne me prends pas la tête. Ça ne plaît pas, ça ne plaît pas, c'est tout. Chacun son point de vue. Mais, en tout cas, à toutes les personnes qui m'envoient tous ces petits commentaires super sympathiques, franchement, les gars, merci à vous, parce que vous me donnez la force de continuer, vous me donnez la force de pouvoir aller plus loin dans mes pêches. Et, comme je vous dis, attendez 2025. En tout cas, je vous leur dis une dernière fois, merci, les gars. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.